Votre attention, s'il vous plaît, pour des raisons de sûreté, tout objet à remmener sera immédiatement restri par les services de police. Tant que cette porte ne s'ouvrira pas et que je ne les verrai pas, je ne serai pas rassurée. Ses proches, Anya les attend depuis 6 jours. Elle est venue accompagnée de son mari Thomas, avec qui elle vit en France depuis presque 3 ans. Pour elle, voir arriver ce qu'elle aime et qui fuit l'Ukraine est une libération. Chérie, l'avion vient d'atterrir. Il y a d'abord Anya, sa meilleure amie. Elle porte le même prénom qu'elle, et sa fille de 12 ans, Sofia. Mais aussi d'autres membres de sa famille par alliance. Elena et ses deux enfants, Alexei et Antonina. Pour la première fois depuis plusieurs jours, nous nous sentons en sécurité. Mais tous nos proches et toute notre famille sont restés en Ukraine. Donc nous avons l'âme déchirée, car ils ne sont pas avec nous. Mais en tant que maman, il fallait que je pense avant tout à ma fille pour la sauver. Et toi, comment tu te sens ? Je me sens en sécurité, mais j'ai peur pour mes proches qui sont restés en Ukraine. Le mari d'Anya, comme tous les hommes adultes, est resté au pays. La mobilisation générale leur interdit de quitter le territoire. Lorsqu'elle est partie en voiture de chez elle le 25 février dernier, ce n'était pas pour la France. Anya devait même rentrer chez elle le soir même. Elle a quitté Kiev à midi pour emmener sa fille Alviv, chez ses grands-parents, loin de la capitale. Mais les routes sont saturées. Elle va mettre 18 heures et rouler toute la nuit. Anya devait faire l'aller-retour dans la journée. Finalement, elle fait le choix de fuir le pays. Le moment décisif pour moi, c'est quand j'ai reçu une vidéo qui montrait que l'immeuble en face de chez moi avait été touché par un missile. L'immeuble juste en face. J'ai compris que Kiev n'était plus un endroit sûr pour nous. Mes amis m'ont dit de ne surtout pas revenir. Je n'avais même pas pris une brosse à dents avec moi. Je porte encore les vêtements que j'avais ce jour-là. Commence alors un long parcours pour sortir du pays. De Lviv, la ville des grands-parents où elle ne passe qu'une nuit, Anya et sa fille prennent un train dans une gare, bondée. Direction Bucarest, la capitale de la Roumanie. De là, elles prennent enfin un avion pour Paris. Cinq jours de voyage éprouvant. Dans la voiture qui les emmène vers l'ouest de la France, elles peuvent désormais céder à la fatigue. Il leur reste 300 derniers kilomètres pour arriver dans le village de Fougerole du Plessis, où habitent leurs amis. Sur place, leurs filles restaient à la maison, les attend, impatientes. Je voulais tellement que vous veniez chez nous, mais pas dans ces conditions-là. Anya et ses compagnons découvrent leur logis d'une nuit. Demain, ils dormiront ailleurs. Anya, toi, tu vas dormir avec belle-maman. Elle dort dans cette chambre. Et toi, tu vas dormir ici. C'est assez confortable. Comment vous vous sentez maintenant ? Je me sens apaisée. Enfin, je vais prendre une douche et dormir et me reposer, parce que vraiment, j'ai besoin de reprendre des forces. C'est quand la dernière fois que vous avez dormi normalement ? Ça remonte à la nuit du 23 au 24. Aujourd'hui, c'est la première nuit que nous nous sentons vraiment en sécurité. 24 février, le début de l'invasion russe, le jour où la vie des Ukrainiens a basculé. Pour son premier matin dans le village, la petite famille va découvrir l'endroit où elle va s'installer. Un gîte qu'un couple d'anglais a mis à disposition, provisoirement. Alors, on fait le tour de la maison ? Vous voulez voir la maison où vous allez vivre ? C'est cette chambre qui me plaît. Celle-ci que j'aimerais prendre. Tu veux celle-ci, alors ? Elle est très jolie. Je voudrais celle-ci. Ok, on la partage ? Et qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces oiseaux ? C'est bon, on a choisi. Est-ce que vous avez déjà pensé qu'un jour, vous alliez vous retrouver dans cette situation à devoir quitter votre pays ? Jamais, je n'ai imaginé qu'un jour, je doive quitter ma maison. Jamais. Dans la valise, puisqu'Agnan n'avait pas prévu de venir, il y a juste les affaires de sa fille. À peine de quoi remplir un tiroir. C'est principalement les affaires de Sofia. Par exemple, le pyjama qu'elle a pris pour elle. C'est moi qui le porte maintenant. Partir sans rien ou presque, inimaginable il y a encore quelques jours pour Anya et ses compagnons. Mariée, un appartement en ville, un emploi, Anya était fonctionnaire des impôts. Son mari dirigeait une petite entreprise de machine-outils, une famille ordinaire de la classe moyenne. Ça, c'est Alviv. Je le connais, ce resto. Il y a un très joli aquarium. C'est vraiment très joli comme restaurant. On était heureux, on prenait du bon temps. En Ukraine, j'avais une vie tranquille et stable. On prévoyait de partir en vacances comme n'importe qui dans le monde. Aujourd'hui, c'est difficile pour moi de me projeter. Je veux retourner dans ma patrie, retrouver mon chez-moi. Mais j'ai peur qu'il n'y ait plus aucun endroit où retourner vivre. Je ne veux même pas penser que notre pays puisse être sous l'autorité de la Russie. Non, ce n'est pas possible, pas possible. J'ai confiance en nos soldats, en notre armée. Nos hommes vont gagner, vont vaincre pour nous. Dans le village, 12 habitations ont été répertoriées pour accueillir des réfugiés venus d'Ukraine, des chambres chez l'habitant et des résidences secondaires. À Fougereul-du-Plessis, la solidarité s'organise. Les commerçants locaux répondent eux aussi aux demandes de dons. Bonjour. 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 Alors, les filles, avec cette carte qu'on nous a attribuée, ici, on vous donnera du pain. Bonjour. Vous venez récupérer les petits pains. J'ai mis de la baguette, une petite baguette viennoise, un pain coupé et des petits bons bruns. Oh, merci beaucoup. C'est très gentil. De rien. De rien. Merci. Merci. Ça sent bon. Ça sent trop bon. Donc la même chose de l'un latin ? Pourquoi vous faites ça, en fait ? Juste par solidarité, pour leur amener un petit peu de douceur après tout ce qu'elles ont pu traverser. J'étais fière, en fait, que quelqu'un d'un petit village comme nous ait pris l'initiative de récolter des dons. Et fière de pouvoir participer à notre petite échelle. Les commerçants de Fougerolles ne sont pas les seuls à se mobiliser. Dans la commune d'à côté, le collège où étudie la fille d'Anya est prête à accueillir les enfants qui vont arriver. Elle fait quoi comme langue ? Comme langue anglaise. Et allemand. Anglais et allemand. Le directeur, Emmanuel l'Ancien, tient à recevoir Agna pour la rassurer. Merci beaucoup d'avoir accepté ma fille dans votre école. Je vous en suis très reconnaissante. Énormément. Pour nous, c'est normal de vous accueillir dans cette situation d'urgence et tragique. On va bien s'occuper d'elle. Et on va essayer de mettre en place rapidement quelques heures dans la semaine. Un temps où elle va pouvoir apprendre le français pour être plus à l'aise aussi dans son quotidien, dans ce pays dans lequel elle habite en ce moment. Moi, d'ici. C'est normal. Le collège a déjà accueilli de jeunes migrants venus d'Afrique ou d'Asie. Mais l'arrivée de réfugiés de guerre européens a quelque chose d'angoissant. On a tous en tête que la situation, elle est non seulement tragique, mais elle risque d'être complexe pour un long moment. Agna, elle, espère que cette situation est provisoire. Agna n'a qu'une idée en tête. Retrouver ses parents et son mari, Andrei, rester au pays. Pour l'instant, il n'est que réserviste. Il garde donc l'appartement et aide ses voisins. Comment ça va ? Je remonte juste de l'abri anti-bombe pour me préparer à manger. Ils n'ont pas arrêté de bombarder. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas dormi. Dans la région de Kiev, il paraît qu'il y a beaucoup de civils qui sont morts. C'est vrai ? Oui. Ils envoient des missiles. Ils font la guerre aux civils. Mon mari ira comme tous les autres défendre la patrie si on l'appelle. C'est pour cela qu'il est à Kiev. C'est une situation terrible pour moi. Mais en même temps, je dois comprendre que mon mari n'est pas différent des autres hommes qui se battent pour notre pays. Plus de 2 millions d'Ukrainiens ont fui le pays depuis le début de l'offensive russe. Si les combats continuent, ce sont quelques 4 millions d'autres civils qui pourraient venir trouver refuge en Europe. Pour la paix ? Oui, c'est ça. Pour la paix. Vive l'Ukraine. Vive l'Ukraine.